Sous-titrage MFP. Alléluia. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Béni sois-tu, dans ton sainte tombe de gloire, à toi, mon égoire, et te l'aimant. Béni sois-tu, sur le tourne de ton règne, à toi, mon égoire, et te l'aimant. Béni sois-tu, toi qui es-tu, de les abîmes, à toi, mon égoire, et te l'aimant. Béni sois-tu, sur le tourne de ton règne, à toi, mon égoire, et te l'aimant. Béni sois-tu, sur le tourne de ton règne, à toi, mon égoire, et te l'aimant. Béni sois-tu, sur le tourne de ton règne, éternellement. Béni sois-tu, sur le tourne de ton règne, tu as révélé l'alliance nouvelle. Béni sois-tu, sur le tourne de ton règne, dont tu as comblé mes impôts de toi ? Et donne à l'Israël, nous voulons rassembler de toutes les nations, d'accueillir avec joie à l'éternel, comme le bon retour à l'eau. Par Jésus, et ton fils, notre Seigneur. Ainsi, parlez-le Seigneur. Je répandrai mon esprit sous tout être de chair. Vos fils et vos filles, prophétiez-vous. Vos anciens seront merciés par des sombres et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les serpents, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai le prodigie au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages de feu. Le soleil sera changé dans les mains et la nuit sera changée dans les mains. avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, nous sera sauvé. A fond de sa vie. Au Seigneur, envers ton esprit, qui renouvellement la face de la terre. Au Seigneur, envers ton esprit, et renouvellement la face de la terre. au Seigneur, envers ton esprit, au Seigneur, envers ton esprit, au Seigneur, envers ton esprit, et qui renouvellement la face de la terre. à fond de la terre. au Seigneur, envers ton esprit, et qui renouvellement la face de la terre. au Seigneur, envers ton esprit, et renouvelent la face de la terre. Tous les vivants ont eu sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Ils donnent le livre à terre, tu ouvres la main et tu ouvres l'envie. Ô Seigneur, remords ton esprit et renouvelent la face de la terre. Tu repouss leurs sourds, ils expriment et retournes à leur poussière. Tu envoies ton sourd, ils expriment pour renouveler la face de la terre. Ô Seigneur, remords ton esprit et qui renouvelent la face de la terre. Prions au Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as régénéré par la parole de Dieu. Réponds-nous ton esprit saint, afin qu'en avançant dans l'unité de la foi, nous méritions de pardonner à la prière. L'heure de la résurrection de la chair dans l'unité de la terre. Par Jésus, ton fils, notre Seigneur. Amen. Du livre des actes des apportes. Je me parivra le jour de mon pont de cause au terme de cinquante jours de la terre. Je me trouvais réunis tous un son qui donne un bruit turvin du ciel comme un violon de vent. La raison que c'était à ce qu'il faut remplir ton pied. Alors, il a apparaître des membres qui se partageaient et s'imposent à eux pour chacun de l'un. Tous furent remplis d'esprit saint. Ils se mirent par un air contre l'eau et chacun s'inscrivait selon le temps de l'esprit. Il y avait un jeu de l'air, des juges religieux venant de toutes les nations. Lorsque ceux-ci entendaient la voix qui m'entendissaient, ils se rassemblèrent au fond. Ils étaient en pleine confusion lorsque chacun d'eux attendait leur propre dialecte et qui parlaient. A ma stupéfaction, il émerveillait moi l'étrisaient. Ces gens qui parlent, sont-ils pas tous blessés ? Comment se peut-il dire que chacun d'eux entend leur propre dialecte ? Salam et pas d'erreur. Parc, Mets et Éléans, habitants de la ville de l'Octobie, de la Judée et de la Capadose, de la province du Pont et de la Seine, de la Frigie et de le Pans-Fumé, de l'Égypte et des concrets de l'Église, de la France du Cécile. Romains de passage, Juifs de naissance, convertants, Christoins et la Reine, tous, nous les entendons prier dans mon monde les merveilles de la vie. Nous rendrons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de la fête, allume en eux le feu de ton amour. Chers frères et sœurs, ce beau chant que l'Église chante à la Pentecôte, avant la lecture de l'Évangile de la Messe, nous en serons encore privés, cette année, à cause du confinement. Alors, à défaut de l'entendre chanter en communauté, nous pouvons le méditer personnellement et l'appliquer à notre vie actuelle. Nous pourrions dire, par exemple, viens, Esprit Saint, sois présent dans ce temps de pandémie et d'incertitude. Donne-nous ton souffle quand nous sommes épuisés. Renouvelle notre cœur quand nous sommes découragés. Allumons-nous le feu de ton amour pour que nous sortions de l'isolement et de la solitude et nous puissions nous confier à ton amour. Oui, frères et sœurs, nous avons particulièrement besoin de cet esprit qui éclaire nos vies et éclaire notre quotidien. C'est comme pour les premiers disciples de Jésus, la Pentecôte fut un jour d'inversement. Jusque-là, ils se sentaient menacés. Ils restaient enfermés dans une maison à Jérusalem. Au fond, ils étaient confinés. Par peur, par prudence. Mais, au jour de la haute cote, ils ont reçu une force nouvelle. Ils ont vécu un choc. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu dans leur vie. Et cela leur a donné une capacité de parler du Christ et de témoigner de sa résurrection. C'est pourquoi j'appelle de tout majeu une nouvelle Pentecôte aujourd'hui. Notre monde doit vivre une révolution de l'amour. Il doit pratiquer davantage la justice et la solidarité. Il doit recevoir le choc de l'Esprit-Saint. « Esprit » signifie « souffle ». « Souffle » signifie « mouvement ». Et c'est ainsi que l'Esprit est senti et entendu par les disciples sous la forme d'un vent violent, d'un coup de vent qui souffle la maison, qui secoue la maison où il se trouvait. On pourrait dire que cette secousse et ce choc, ce sont l'image d'une secousse intérieure dans leur vie spirituelle. Et cette secousse nous fait penser au bon ciel. Noïse a reçu le don de la parole de Dieu dans le feu de la foudre et le tremblement de terre. La fête de Pentecôte, ne l'oublions pas, rappelle dans le monde juif ce don de la parole de Dieu, le Dieu unique qui s'est révélé et qui a fait sortir d'esclavage le peuple d'Israël qui était opprimé en Égypte. La Pentecôte est fêtée cinquante jours après. Le cinquantième jour, c'est donc le jour qui couronne sept semaines de sept jours. C'est pourquoi le monde juif appelle cette fête la fête des semaines. Cette semaine, c'est quarante-neuf jours, quarante-neuf jours, et nous arrivons au cinquantième. Quarante heures plus un. On pourrait dire que sept signifie la perfection, la perfection du temps, et plus un signifie que l'unité de Dieu vient créer la perfection de ce temps et la marque de son empreinte divine. La Pentecôte, c'est l'aboutissement de Pâques. C'est le don de la loi et de la parole unique du Seigneur, le décalogue après sept semaines de cheminement au désert. Les dix paroles de la loi sont des paroles de vie. Il s'agit donc d'un langage nouveau, d'un langage de la lune qui est révélé par ce Dieu qui se donne en ce jour. Et voilà le contexte dans lequel les disciples de Jésus s'étaient rassemblés à la fête de Pentecôte, comme nous le racontent les actes des apôtres. À leur tour, comme Moïse, ils ont reçu une parole de vie et ils ne la gardent pas bien. Ils sortent de la maison, ils se mettent à parler en train, et les gens les comprenaient, chacun dans son propre langage. Les disciples parlent une langue qui rejoint le langage des gens. On pourrait dire qu'ils parlent la langue de l'amour qui est une langue universelle. C'est le contraire de Babel. À Babel, Dieu avait brouillé les langues parce que l'homme avait un projet trop orgueilleux, un projet de pouvoir absolu, construire le tour dont le sommet serait dans les cieux. L'homme se veut le concurrent de Dieu. C'est aussi un danger pour le monde d'aujourd'hui. L'homme a tendance à riser la domination de la Terre au lieu de chercher l'harmonie dans la différence. La crise du coronavirus résonne à l'arrêt de la construction de la tour de Babel. Dans les deux cas, on voit l'interruption des activités. La solution, c'est la reconnaissance d'une diversité. C'est pourquoi Dieu disperse l'humanité sur toute la Terre après Babel et multiplie les langues. À la pente-côte chrétienne, cette diversité converge vers une unité de compréhension. Chacun comprenait la langue de l'autre dans son propre dialecte, nous dit le texte grec, « dialecto » qui veut dire à la fois le dialecte local d'une population, mais aussi la dialectique intellectuelle d'un cerveau qui comprend au-delà des morts. Nous avons grand besoin de ce langage d'amour dans notre monde, où elle tende de guerre et de violence. Il faut partout des témoins concrets, comme chacun d'entre vous, ici représentant de la communauté chrétienne-déjoise, chacun à sa façon, chacun avec son langage, chacun avec ses cartes. Dans cette perspective, j'ai la joie d'annoncer en cette fête de Pentecôte que notre diocèse va renouveler son staff pour parler en français, c'est-à-dire son conseil épiscopal, en vue de dynamiser la communication de l'Évangé. Un nouveau vicaire général est noué, le chaman Éric de Pentecôte-Lard, qui remplace l'année à Pentecôte-Lorace. Celui-ci, je le remercie chèvreusement pour l'immense contribution qu'il a apportée au diocèse de Liège depuis les 16 ans, qu'il exerce la mission de vicaire général avec talent et compétence, spécialement dans le fameux chantier paroisse, qui nous a permis de renouveler notre insertion paroissiale par la création d'unités pastorales. En organisant de façon nouvelle l'accueil du diocèse de Liège, je désire valoriser la collaboration entre tous les acteurs pastoraux. L'engagement de nombreux laïcs en position de responsabilité enrichit le fonctionnement d'Église de manière notable par de nouvelles compétences et de nouvelles sensibilités, à côté de celles des prêtres, des religieuses et des religieux toujours fondamentales de notre Église. C'est pourquoi notre nouveau conseil accorera une grande attention à l'accompagnement humain des personnes qui sont engagées dans l'Église. Comme dit l'apôtre Paul, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. La Pentecôte, c'est donc le signe d'une nouvelle espérance aussi pour notre diocèse de Liège. C'est l'espérance d'un monde renouvelé après qu'il est passé au creuset de l'épreuve. Car la Pentecôte manifeste la compréhension de toutes les langues et de toutes les cultures du monde. C'est une fête de l'espérance pour chaque avenue, car elle ouvre un temps nouveau, dans lequel l'Esprit de Dieu est actif dans chacun de nos corps, malgré les épreuves du monde. J'invote la venue de l'Esprit-Saint sur notre diocèse et sur tous ceux qui s'y engagent. Viens, Esprit-Saint, en bris le cœur de tes vitesses, allume-nous les feux de ton amour. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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